Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour faire une présentation, on va dire, de livres, même si c'est pas vraiment un livre. En fait, il s'agit du recueil de cartes postales de Karolina Kubikowska sur ces cartes postales de saison. Vous allez retrouver à l'intérieur de ce livre, enfin une sorte de livre de recueil, les cartes postales des différentes saisons de Karolina Kubikowska. Donc, elle avait sorti en 2019, je crois, si je ne dis pas de bêtises, je vais regarder de toute façon à l'intérieur, il y a la date, des cartes postales sur différentes saisons, comme il y avait printemps, été, automne, hiver, forcément, et à l'intérieur, vous avez également sur Pâques. Donc, vous allez retrouver 90, voilà, donc elles sont sorties entre 2019 et 2020, donc 90 coloriages à réaliser, donc qui étaient sous forme de cartes postales. Donc, ça a été réédité à la demande, on va dire, de pas mal de fans, je pense, qui étaient passées à côté, donc des cartes postales qui étaient sorties. Moi, j'avoue que je n'avais que celle du printemps que je trouvais très très jolie. J'avais déjà vu passer celle de l'hiver, mais je n'avais pas accroché plus que ça, mais je trouvais que celle d'automne et de printemps, pardon, pas de printemps, d'été, pardon, était très jolie, mais je n'avais pas pu mettre la main dessus, donc je me suis dit, bah pourquoi pas. Donc, ça a été réédité en collaboration avec le site Décomède, donc qui distribue aussi les livres de Carolina. Donc, ce livre-là, vous pouvez le trouver, je crois qu'il est dans les 22 euros, il me semble, 21-22 euros, sur le Etsy de Carolina Kubikowska. Alors, d'habitude, je commande sur son Etsy, mais là, j'ai commandé directement sur le site de Décomède. Donc, je vous invite à regarder le site de Décomède si vous voulez aller voir plus d'informations. Alors, pourquoi j'ai commandé sur Décomède ? Tout simplement, petit aparté avant de vous présenter, du coup, le recueil. Petit aparté, donc j'ai commandé sur Décomède parce que la dernière fois que j'avais commandé le livre de Carolina, ça a mis plus d'un mois à arriver, et le précédent, ça avait mis également trois semaines à arriver, c'était hyper, hyper long à partir du moment où ça avait été envoyé. Là, sur le site de Décomède, ça a été envoyé le lundi, je l'ai reçu le vendredi de la même semaine, c'était hyper rapide, donc franchement, je crois que je privilégierais le site de Décomède quand c'est possible. Et surtout, vous avez la possibilité d'acheter plusieurs choses pour aborder un petit peu les frais de port. Pour les frais de port, c'est à peu près la même chose que sur le Etsy de Carolina Kubikowska, on est entre 13 et 15 euros, donc là, j'ai payé 13 euros et quelques, je crois, et j'avais pris d'autres choses avec, donc voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de ce recueil. Donc, en fait, vous avez un carton comme ceci, très rigide, vous avez à l'intérieur les cartes postales, donc vous voyez, ça se déplie comme ça. Voilà, un peu comme une cassette vidéo, voilà, pour les plus âgés. Et donc, ça se présente comme ceci, donc vous avez un grand recueil, donc je vais un petit peu dézoomer pour que vous puissiez voir. Hop, voilà, je pense que vous verrez mieux un peu comme ça. Donc ça se présente comme ça, et vous avez un énorme recueil, voilà. Donc en gros format, et c'est plus grand que les cartes postales qu'on peut trouver. Donc j'ai pris le format carte postale que j'ai à côté, donc ça, c'est ceux du lapin. Et donc vous voyez, le format, c'est plus grand, voilà. C'est beaucoup plus grand. Donc là, on est sur un format comme ça, alors que sur les cartes postales, on est sur un format comme ça. Et vous voyez que le papier, pareil, est différent. Là, on est sur un papier plus jauni, sur les cartes postales. Et là, on est vraiment sur un papier très blanc. Voilà, donc ça fait plus de 4 ans, donc elle avait publié son premier set de cartes postales, qui s'appelait Spirits of Easter, donc qui était sur Pâques. Et elle avait sorti ensuite, au fur et à mesure, donc les cartes postales sur chacune des saisons. Et elle a dit donc, donc là, je vous lis ce qu'il y a d'écrit très clairement, je vous traduis ça en français, donc elle a dit que pour des raisons économiques, il n'était pas possible de ressortir en fait le format carte postale. Et donc c'est pour ça qu'elle a réalisé ce livre qui compile en fait toutes les cartes postales qu'elle avait pu réaliser. Voilà, donc je trouve que c'est quand même assez sympa. Alors, au niveau du papier, on n'est pas sur un papier carte postale, c'est beaucoup plus léger. On est vraiment sur quelque chose, alors c'est épais, mais c'est beaucoup moins épais. Ce n'est pas cartonné, les cartes postales c'est vraiment en format cartonné. On est sur du carton, je peux vous montrer encore une fois. Donc là, on est sur du cartonné. Voilà, je pense que vous voyez la différence, vous voyez, vous sentez la différence. Ce n'est pas du tout le même grammage, donc c'est un peu plus léger au niveau du grammage, mais franchement, c'est que du recto, donc il n'y a pas de souci si vous voulez colorier. N'importe quel matériel pourra passer, puisque de toute façon, il n'y a pas de verso, donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. Donc, les cartes postales, je ne l'ai pas précisé, enfin, ce recueil est sorti, donc, le mois de mars 2024, et c'est expédié à partir du 11 mars. Donc moi, j'avais fait une précommande la veille, et ça a été expédié le 11 mars. Nickel. Donc, j'étais très très contente de les avoir assez rapidement. Donc, voilà, rien à dire. On va passer donc rapidement à la présentation, parce que si vous avez déjà acheté les cartes postales, ou si vous avez déjà eu les cartes postales, ou déjà vu des présentations, vous les connaissez déjà plus ou moins. Moi, j'avoue, je ne les connais pas toutes. Je connais surtout celles du printemps. J'avais hésité d'ailleurs à prendre ce recueil, parce que j'avais les cartes postales du printemps, mais vu que j'en avais colorié cul, je me suis dit, bon, allez, allons-y. Donc là, on va commencer avec la partie de Spirits of Easter. Donc ça, c'est des cartes postales qui ont été sorties donc pour la période de Pâques. Donc, je vais vous les présenter rapidement. Donc, il y a pas mal de petits lapins, petits oiseaux de Pâques. Voilà. Alors celle-ci, je ne me rappelle même pas qu'elle avait sorti ça, c'est pour vous dire. Donc, moi, je ne les avais jamais vues, celle-ci. Donc, c'est une découverte pour ma part. Donc, il y a pas mal de petites cartes mignonnes, franchement. Voilà. Si vous cherchez de l'inspiration pour des colos pour Pâques, je pense qu'elles sont vraiment parfaites pour la saison qui arrive bientôt. Donc, ça tombe vraiment à pic. Voilà. Il y a de très jolies cartes. Ensuite, on arrive aux cartes postales donc Spring Memories, donc celle du printemps. Donc, celle-ci, je les connais déjà puisque j'avais acheté le kit de cartes postales qui est sur Vinted. Alors, attendez, est-ce que je l'ai derrière moi ? Je vais vous le montrer rapidement. Alors, je ne vais pas l'ouvrir parce qu'à chaque fois, j'ai du mal à l'ouvrir. Mais voilà, je l'avais acheté le kit Spring Memories qui est ici. Et donc, à l'intérieur, vous avez un kit de papeterie. C'est pour ça aussi que c'est plus cher parce que là, il n'y a pas le kit de papeterie. Mais avant, en fait, dans chaque kit comme ça de cartes postales de saison, il y avait donc un kit de papeterie avec des stickers, il y avait des petits post-it pour noter des listes, etc. Donc, c'était vraiment très sympa, je trouve. Donc, voilà. Mais c'était un peu cher. C'est pour ça qu'elle a ressorti sous ce format-là. Donc, celle-ci, je l'avais déjà faite. C'est la seule que j'avais faite. Je l'avais faite dans le cadre du challenge Pas Coupe à Cap. Donc, pour le printemps, je crois, je ne sais plus exactement. Donc, j'avais fait dans les tons rose et vert, je crois. Donc, j'avais bien aimé le faire, celui-là. Donc, j'aurais le plaisir de pouvoir la refaire si je veux. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si elles sont dans le même ordre. Je ne sais pas du tout. Je n'ai pas l'impression qu'elles soient dans le même ordre. Après, je n'ai pas vérifié. Mais bon, ce n'est pas très grave. Ça n'a pas une grande importance du moment qu'il y a toutes les cartes. Donc, en tout cas, il y a des très jolies choses. Moi, j'aime beaucoup le printemps. Donc, même si je les ai en double, franchement, ça ne me gêne pas parce que je les trouve très, très jolies. Donc, ça ne me dérange pas du tout. Et puis, j'aurais le plaisir de pouvoir remettre en couleur celles que j'ai déjà mises en couleur et puis pouvoir remettre en couleur plusieurs fois certaines illustrations. Donc, ça, c'est plutôt chouette. J'adore. Celle-ci est très jolie. Voilà. Il y a beaucoup de très, très belles illustrations qui illustrent le printemps. Donc, voilà. Je les trouve plutôt réussies. De toute façon, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc, on arrive sur la partie Summer Memories. Donc, là, c'est les cartes qui sont dédiées à l'été. Je vais y arriver. Donc, là, on a de très jolies cartes. Alors, celles-ci, je les connais moins mais je les avais vues passer. Je les trouve superbes. C'est vraiment superbe. Franchement, celle-ci est très, très jolie. Je ne les trouve pas trop dark en plus. Je trouve qu'elles sont vraiment très, très mignonnes. Il y a beaucoup de fleurs. Donc, ça, moi, j'adore. Vous savez que moi, je suis une fille à fleurs, à nature. Donc, forcément, toutes ces cartes, je les trouve magnifiques. Elles ne sont pas très chargées. Il y en a pas mal qui sont assez light. Celle-là, j'aime un petit peu moins. Je ne suis pas très fan des méduses, moi. Il y a une très jolie sirène pour les amateurs et amatrices de sirènes. On a encore des fleurs. Ici, on a pas mal avec des petites fleurs comme ça, là. Moi, j'aime plutôt bien. Celle-ci est très belle aussi. Bon, un vélo. Non, celle-ci est magnifique aussi. J'aime beaucoup. Il y a de très, très belles choses. Franchement, celles d'été sont vraiment top. Donc, ouais. Ça, ça change un peu. On n'a pas beaucoup de nourriture, je trouve, dans Carolina. Donc, ça, je trouve que ça change. C'est très sympa. Voilà, on a toujours ce petit côté forêt, nature. Très présent. Et donc, on va arriver sur la partie autumn memories. Donc, la partie automne, forcément. Donc, pareil, celle d'automne, je les avais vu passer aussi quelques-unes et je les avais trouvées très jolies. Donc, pareil, j'avais très envie de les avoir. Donc, je pense qu'on va voir un petit peu, peut-être, esprit Halloween. Je ne sais plus du tout. Mais je les avais trouvées très jolies. Déjà, là, on commence bien. Bon, là, j'aime un petit peu moins. Très mignonne, celle-ci. Une petite fée avec des champignons. On a beaucoup de champignons. On a des petits... Je pense que c'est un petit hérisson. Un raton laveur avec une sorcière, a priori. En tout cas, elle ressemble avec son chapeau. Très jolie, celle-ci aussi. Une petite fource. Un cerf. On a beaucoup, beaucoup de nature, ici, mais on est vraiment sur l'automne. Là, on sent qu'on est... C'est un peu plus dark. Il y a des champignons. Celle-là, j'aime beaucoup avec les baies. Je crois que j'ai sauté une page. Non ? J'ai pensé d'avoir sauté une page. Non. Je pensais qu'on était déjà en hiver, là. Celle-là me fait beaucoup penser à l'hiver. En plus, il y a une petite phrase. Hope is a thing with feathers that perches in the soul. Et c'est de Emily Dickinson. Ok. Sympa. On va voir une petite citation comme ça. Un thé avec des petits fantômes. Je ne sais pas. Un serpent. On n'avait pas encore eu. Très sympa, ça aussi. Ah, la petite citrouille d'Halloween. Je crois que c'est la première fois aussi que j'envoie des citrouilles chez Carolina. Donc ça, c'est super sympa aussi pour Halloween. D'avoir quelque chose pour la thématique. On a celle-ci qui est très mignonne aussi. Je vous la montre mieux. Je vais peut-être agrandir un peu. Légèrement. Je pense que vous voyez déjà bien. Donc on arrive sur la dernière partie. Donc Winter Memories. Donc là, on est sur la partie hiver. Donc la partie hiver me plaît un petit peu moins. Mais il y a quand même de très jolies illustrations. Donc on va les regarder ensemble. Alors on commence sur celle-ci qui est très très chargée avec la montagne derrière. Celle-là avec les peluches. Qui fait un petit peu bizarre. Un peu creepy. Un petit côté. On a celle-ci avec le cerf. En mode un peu Noël. Moi, je n'aime pas trop la partie. Tout ce qui est un petit peu Noël, ce n'est pas trop mon délire. Donc voilà. C'est pour ça que j'aime un petit peu moins cette partie-là. Mais il y a de très jolies illustrations. Voilà. On n'est plus sur la partie Noël cadeau. Là, bon. Même si j'aime bien le dessin. C'est un peu moins ce que j'aime. Là, je trouve que c'est hyper chargé. Celle-là est très belle par contre. J'aime beaucoup, beaucoup celle-ci. Très jolie. Là, on n'est plus sur un côté un peu cosy. Réconfortant, boisson chaude. Encore le petit thé. Le petit ours de Noël avec plein de cadeaux et du houe tout autour. Celle-ci, elle est très jolie aussi. Je l'aime bien. J'aime beaucoup celle-là. On a un écureuil. Un bonhomme de neige. Là, j'aime un petit peu moins ça comme dessin. Je ne sais pas. Cette illustration-là, je ne sais pas. Je trouve qu'elle est vraiment différente des autres. Ça fait plus croquis en fait que dessin abouti, je trouve. Les petits gâteaux de Noël avec sucre d'orge. On a du houe. On a du thé. Là, on est vraiment dans la nourriture de Noël de l'hiver par excellence. Donc ça, c'est sympa aussi. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de nourriture comme je vous le disais. Donc j'aime bien ça, ce côté-là. Un sapin de Noël avec plein de fées. Alors, je ne suis pas très sapin de Noël mais avec les fées, ça ajoute une autre dimension. C'est plutôt sympa. Un village. Voilà. Avec des pommes de pain. On va arriver vers la fin. De toute façon, on a encore celui-ci. Je ne sais pas trop ce que c'est, ça. Ah, c'est une espèce de Noël. Un sac de Noël avec des cadeaux dedans. Oui, c'est ça. Les rats ou les souris ont dû ouvrir le sac pour récupérer les friandises et les cadeaux. Et c'est la dernière. Donc là, on a une partie de test pour tester tout notre matériel. Et voilà, on est terminé. Alors, ça ne se détache pas mais franchement, c'est très friable. Je pense qu'en tirant un petit peu, on peut réussir à détacher les feuilles et faire des cartes. Parce que vous voyez, regardez, c'est relié, collé ici. Donc, je pense qu'il y a moyen de les enlever. Donc, pour moi, c'est entre le livre et les cartes. Alors, moi, je le traiterai en tant que livre. Mais c'est vrai qu'il est quand même très gros. Là, on est quand même sur... Il y a quand même pas mal de pages. C'est épais. Donc, je ne sais pas si ce sera très agréable à colorier. On verra. Je testerai. Mais ouais, on peut, je pense, les détacher. À mon avis, il y a possibilité. Donc, voilà pour la présentation du Memories Postcards Coloring Book de Carolina Kubikowska. Donc, son recueil de cartes postales que vous pouvez trouver sur son Etsy ou sur le site de Dekomed. Il y a peut-être d'autres sites, mais ce sont les deux principaux, en tout cas, sur lesquels est distribué ce recueil de cartes postales. Donc, voilà. Si vous êtes intéressés, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos vers le Etsy de Carolina. Et j'essaierai aussi de penser à mettre le lien vers Dekomed. Voilà. Donc, n'hésitez pas bien à ce que vous pensez de ce recueil, des cartes postales. Moi, je les trouve plutôt jolies, les cartes. Je trouve que ça change pas mal parce qu'on a vraiment des cartes par période, par saison. Et je ne les connaissais pas toutes. Et franchement, il y a des choses qui changent, qu'on ne voit pas d'habitude. Par exemple, la citrouille d'Halloween. On a un peu de nourriture qu'on n'a pas forcément, je trouve, dans les autres illustrations qu'a fait Carolina. Donc, je trouve qu'on a vraiment des choses un peu différentes. Voilà. Ça offre de nouvelles illustrations que peut faire Carolina. et ça étoffe un peu son univers. Donc, voilà. Moi, je suis très, très contente d'avoir pu me les prendre. J'avais beaucoup hésité par rapport, justement, au fait que j'avais déjà les cartes du printemps. Mais franchement, je ne suis pas déçue. Il y a de très belles choses. Et le papier, même si ce n'est pas du papier carte, il est franchement hyper épais. Et je pense qu'il doit être hyper agréable pour colorier dessus. Donc, voilà. J'ai hâte de pouvoir colorier dessus. Le format, je le trouve bien. Il n'est pas trop grand. On est un peu plus que des cartes postales, comme vous pouvez voir. C'est un petit peu plus grand. Mais franchement, ce n'est pas hyper grand. Donc, moi, j'aime bien. Je n'aime pas quand c'est trop, trop grand. Donc, ça fait un livre un petit peu petit format. Voilà. Donc, moi, ça me plaît bien. Je suis assez contente de cet achat. Et je le trouve très, très joli. Très poétique. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aussi craqué pour ce recueil ce que vous en pensez. Peut-être que ce n'était pas votre truc. Mais voilà. N'hésitez pas en tout cas à me faire votre retour. Et puis, si vous avez des questions par rapport au livre, n'hésitez pas également en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Voilà. J'espère que cette vidéo revue présentation vous aura aidé. Et je vous remercie de m'avoir suivi. A bientôt. Sous-titrage ST' 501